A 8h10, ce matin, notre invité au micro de Fabrice Groffilé est Alain Courtois, sénateur et tête de liste et maire pour les communales à Bruxelles. Alain Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin ? Combatif. Combatif, j'irai jusqu'au bout. J'ai la force de l'honnêteté et ça, c'est le plus important dans mon état d'esprit. J'en ai assez de cette campagne odieuse, calomnieuse, injuste, injustifiée, avec un calendrier précis, très précis, n'est-ce pas ? Vous êtes en train de nous dire que c'est une grande machination ? En tous les cas, comme par hasard lancé pour des faits il y a 5 ans, il y a 3 mois, tous les mois systématiquement, et puis à 15 jours d'une échéance électorale importante à ville de Bruxelles, je me dis que ce n'est pas par hasard. J'ai même ajouté, comme dans un film célèbre, bizarre comme c'est bizarre. Donc c'est bizarre. Eh bien ça, ça suffit. Donc j'ai déposé plainte moi-même parce que j'estime que là, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et je confirme que ce serait quand même suicidaire que celui qui fait des fautes illégales, eh bien qu'il dépose plainte lui-même. Donc ça, il faut quand même être un petit peu réaliste. Alors on va aller un tout petit peu dans le fond de l'affaire pour essayer de comprendre. Vous êtes au centre d'accusation qui défraie la chronique et qui alimente la campagne à Bruxelles, c'est l'affaire Ré-Sport. Mais dans le fond de l'affaire... On vous reproche de ne pas avoir passé d'appel d'offres pour un marché public et éventuellement vous êtes soupçonné de conflit d'intérêt. Qu'est-ce que vous répondez sur les deux accusations ? Eh bien moi je suis extrêmement, extrêmement clair là-dessus. Nous avons dû agir dans l'urgence la plus absolue parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est mon tempérament, on a dû foncer. Donc pas d'appel d'offres pour aller plus vite. Mais en tous les cas, chacun sait qu'à un moment donné, il faut y aller. On crée un événement, il faut le faire. C'est de l'affaire du sport à Bruxelles. Et on l'a fait pour Bruxelles parce que c'était nécessaire. Mais il y a pour l'instant une information judiciaire, plus ma plainte. Donc on va avoir une vérité judiciaire. Et à un moment donné, on va savoir ce qui se sera passé. Et donc à ce moment-là, on fera les comptes. Et si jamais, à ce moment-là, comme j'en suis convaincu, il n'y a pas de démonstration de faux, d'intention frauduleuse, à ce moment-là, on va faire les comptes. Et sur la deuxième accusation ou insinuation qui serait un conflit d'intérêt ? Elle sera dans le cadre de cette information ? Laissez la vérité judiciaire s'établir ? Tant mieux. Moi, je n'ai pas de problème. Il y aura aujourd'hui quelqu'un d'objectif, d'une autorité judiciaire, qui va estimer s'il y a faute, oui ou non. Et pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait intention frauduleuse. Le conflit, c'est que vous étiez sénateur, donc mandataire public. Vous étiez à la tête d'une association et que vous avez fait appel à une société privée. Est-ce que vous avez perçu une rémunération ? C'est ça la question qu'on se pose. Écoutez un petit peu, est-ce qu'il est interdit à un mandataire public, un sénateur ou un parlementaire, d'avoir une rémunération dans une société ? Est-ce que l'on interdit à un député ou un sénateur d'être rétribué par un hôpital quand il est médecin ? Ou par une association d'avocats quand il est avocat ? Alors, tout ça, je répète encore une fois, tout ça, aujourd'hui, information judiciaire, plainte de ma part, et je répète, quel intérêt est-ce que j'aurais eu à déposer plainte si j'étais convaincu qu'il y avait une faute ? Donc, il y a une information judiciaire, il y a une plainte de ma part, on fera la vérité judiciaire, et à ce moment-là, on verra bien. Et attention à la présomption d'innocence. Parce que j'entends tellement de choses sur la présomption d'innocence. Alors, la présomption d'innocence, je parle par exemple des paroles de Mme Nagy. Donc, il y a un candidat écolo à Bruxelles ? Voilà. La présomption d'innocence, elle est fondamentale. N'oubliez jamais que pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait, à un moment donné, quelqu'un qui constate la faute. Attention avec la présomption d'innocence. Parce que c'est en négligeant la présomption d'innocence que Dreyfus a été envoyé au bagne. Donc là, je suis très attaché, très attaché à la présomption d'innocence, et je veux que le public le sache. Aujourd'hui, il y a une campagne qui a été menée. Je suis tête de liste MR à la ville de Bruxelles. Tête de liste MR à la ville de Bruxelles. Mes adversaires sentent que la population veut le changement, que la population veut nous mettre à l'hôtel de ville. Eh bien, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien parce que je sais que c'est la force du changement. Je ne lâcherai rien parce que j'ai la force de l'honnêteté. Et je ne lâcherai rien parce que je suis droit dans mes bottes. Et quand je suis droit dans mes bottes, M. Groffillet, je ne lâche rien. Si j'ai commis une faute, et si un jour quelqu'un dit que j'ai commis une faute, je ferai un pas de côté. Je serai le premier. Parce que je suis un homme de parole et je suis un homme honnête. Et celui qui vient me dire l'inverse, il n'a qu'à le prouver. Donc aujourd'hui, si je vous comprends bien, vous restez tête de liste et vous ne faites pas le pas de côté. Plus que jamais. Marine Agis suggérait hier, puisque ça vous faisiez allusion, que vous n'étiez peut-être pas en position de revendiquer un poste de bourgmestre ou d'échevins tant qu'il y avait une instruction, ou une information ouverte au repos. Quelle formidable conception de la présomption d'innocence, comme je viens de le dire. Est-ce que je dois vous citer un parti ou un homme politique qui a été accusé dans la presse et blanchi par l'autorité judiciaire plus tard ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est un pays où on ne respecte pas le troisième pouvoir ici ? Moi je le respecte. J'y ai même travaillé. Mais aujourd'hui je suis en retrait de ce pouvoir judiciaire. Mais j'y ai travaillé. Et la grande force du pouvoir judiciaire c'est justement d'avoir exactement des enquêteurs et des informateurs qui viennent dire il y a ou il n'y a pas faute. Le jour où il y a faute. Et que je suis quelqu'un à qui on dit vous avez comme une faute. Non seulement je suis inculpé alors, mais alors le tribunal, le correctionnel, Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui c'est juste une information. Absolument. À ce moment-là je m'écarte. C'est tout à fait logique. Et c'est dans la moindre des choses d'un mandataire public et je dirais même d'un simple citoyen. Est-ce que vous ne vous dites pas, vous aujourd'hui qui êtes au cœur au moins d'articles de presse, comme ça a été le cas autrefois à Charleroi ou à Liège, est-ce que vous ne vous dites pas, ce serait peut-être bien que les magistrats observent une période de prudence quand on approche une élection et que quand on est à quelques jours d'une élection on s'abstienne au moins de faire des communications ? Je pense que les parquets à un moment donné, vu le nombre d'articles et surtout quand ils sont mis en cause en disant le parquet n'insiste pas, que le parquet ait ouvert une information, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'en suis même très fier. Mais par rapport à ce que vous dites, il y a des gens quand ils veulent laver plus blanc, ils doivent être aussi blancs. Vous visez qui ? Je ne vise personne, moi. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. J'ai déposé une plainte, nous allons cibler cette plainte. Je n'ai jamais dit, moi, qu'elle était uniquement en diffamation. Et donc nous verrons bien, nous verrons bien, nous verrons bien. Est-ce que le gouvernement bruxellois a toujours été au courant de la manière dont vous procédiez et de la manière dont la fête du sport était organisée et de qui était rémunéré pour l'organiser ? M. Grofilet, j'ai toujours transmis toutes les pièces. Nous avons toujours transmis toutes les pièces en toute transparence. Et ça, encore, je le dis et je le répète, si on avait voulu cacher quelque chose, on aurait pris des hommes de paille, des sociétés de paille. On ne l'a pas fait. Je répète qu'ici, nous avons une attaque de l'homme. On tacle l'homme, pour parler football. On le tacle. On l'ennuie. On lui donne une mauvaise image. On fait en sorte que sa probité soit en cause parce qu'il est tête de liste MR à la ville de Bruxelles et que l'on sent que le changement peut arriver. Mais si les magistrats ouvrent une information, ce n'est pas uniquement pour vous nuire politiquement ? Pas du tout. Je trouve qu'à partir du moment où il y a une information judiciaire, c'est dans le bien de tout le monde. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Voilà une analyse objective par des magistrats de la situation. Tant mieux ! Si j'ai bien lu le journal de soir ce matin, vous avez réuni les troupes libérales de Bruxelles mardi, exact ? Absolument. Tout s'est bien passé ? Tout le monde vous soutient ? Tout s'est très bien passé. Tout le monde était là, même les grosses pointures. parce que je suis un homme de parole, encore une fois. Vous ne regrettez pas d'avoir été candidat de liste aujourd'hui ? La tête, absolument pas. C'est un combat. On m'a donné ce combat. On m'a donné ce mandat. Je ne me retirerai pas. Alain Courtois, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada